Bonjour, on est parti sur un petit peu de Mineur Prince Poison, c'est un des decks les plus puissants du moment, on va voir ce que ça donne tout de suite en super défi. Bonjour, donc moi je l'ai déjà pas mal joué ce deck, donc je le gère pas trop mal. Donc voilà, ça va pas être le premier super défi que je fais avec, évidemment il tourne très très bien depuis la sortie d'Electro Dragon. Il risque d'être modifié un petit peu, parce que le Royal Ghost il a pris quand même un nerf assez méchant, un 9% c'est beaucoup, c'est beaucoup 9% sur les points de vie. Mais à part ça, les cartes restent non nerfées, donc ça reste un deck qui restera très polant, assez solide. On va voir ce que ça donne, donc ici nous on pourrait très bien gâcher le jeu avec les Esprits de Feu. Les Esprits de Feu, s'ils sont pas gérés, ça met 500 dégâts, donc c'est obligé d'être géré les Esprits de Feu. Enfin 400, mais ils ne gèrent pas quoi. C'est cher hein, 400 dégâts, mine de rien. Bon, ok, c'est pas très grave, on est reparti sur l'attaque nous, on verra qu'est-ce qu'il décide de faire. Ok, donc on se fait troller. Mais qu'est-ce que c'est donc que cela ? C'est une nouvelle unité ! Bon, il est niveau 3 en plus, je sais pas pourquoi il joue ça, c'est bizarre, bizarre ! Ok, très bien, donc bon, ici on va lire non au bûcheron avec le petit prince, le petit prince évidemment, le gentil petit prince. On va aller tuer ça, parce que le prince il aime pas trop les unités en Ao, il aime bien les trucs simples, les trucs basiques. Une tour, voilà, il aime bien les tours. Le prince kiffe ça les tours, donc donnez-lui plutôt des tours, il sera plus heureux que si vous lui donnez des petites unités de soir, les petits squelettes, tout ça, il aime pas trop ça le prince. Voilà, le prince il est là pour mettre les bonjour en dégâts monosibles, il est pas là pour déconner, quoi. Ça me fait penser que je ferais bien une vidéo sur les méga-nites, on va faire du méga-nites après, si ça vous plaît. Bah attendu. Excusez-moi, je suis là encore sous le choc de ce dragon sourage, what the fuck ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Bon, très bien. Ah ok, donc ça, ça va être, bon, c'est pas forcément la partie la plus intéressante pour vous, mais c'est pas très grave. Donc, ouais, donc le méga-nites qui va être repé, donc on peut déjà le jouer, on va avoir la mise à jour, évidemment, il est déjà pas mauvais à l'heure actuelle, mais ça serait bien marrant de faire des petits decks méga-nites directs dès la mise à jour de son attaque speed, qui passe de 1.8 à 1.7, et également évidemment sur du gobelin, ça va quand même. C'est des decks très rapides, des decks très très kiffants à jouer, tout ce qui est ship cycle. C'est du gros plaisir, mettre des gobelins de partout, des princesses de partout, évidemment. J'avais partagé il y a quelques temps un deck comme ça, un deck gobelin, un sardacane, une princesse, je m'étais éclaté comme un malade à le jouer, et voilà, donc on risque de revoir, rejouer une version comme ça très très rapide, avec du logbait avec les deux. Il y a également des versions qui jouent le prince, le prince des deux et du bait, on verra bien ce qu'on décide de jouer. On va faire pareil que tout à l'heure, on a envie d'engager le jeu, parce qu'on n'est pas forcément l'un des milliards d'eck en élixir x2. Ok, donc il décide de... ok, ça marche. Mais écoutez, on va mettre quelques dégras, on va déjà jurer son enfui à le gobelin, et on va partir sur un prince pour aller gérer son gobelin. Là, il est obligé d'être suite des réponses, voilà, donc il met des réponses, et pendant ce temps-là, il met rien derrière le golem, voilà, c'est exactement ce qu'on veut. C'est qu'il ait le moins d'unités possibles derrière son golem, donc au mieux, il aurait une méga gargouille, un truc comme ça, mais là, il n'y en aura même pas. Donc là, le golem, il va laisser affronter contre le prince, donc ça, c'est un duel épique, évidemment, qui l'emportera. On va aider le prince avec un électro-vagon, donc on va prendre quelques dégâts sur la tour, mais on risque d'avoir une très très belle contre-attaque, évidemment. Là, on a de quoi faire du beau jeu, on va faire comme ça, comme ça, on va remettre des petites battes derrière, comme ça, ça va être bien l'air pour lui à le gérer. Oh non, par contre, elles vont dedans, elles vont dedans, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de réponse comme ça, bon, c'est pas grave. L'électro-vagon, il va faire du travail ici, oh là là, il va chaine connecter tout le monde, oh là là, les dégâts d'électro-vagon, les dégâts d'électro-vagon, bien sûr, les dégâts, oh là là là. Oh, merde, il y a l'électro-vaison d'ici, non, il ne fallait pas, mon ami, il ne fallait pas, tu vas prendre très cher. Ok, très bien, mais ça va être compliqué, du coup. Mettons un petit poison pour aller tuer, évidemment, les restes de la cabane, et le prince, il va aller dire bonjour à la tour. Il va mettre une frappe, deux frappes, trois frappes, oh là là là, oh, c'est dégâts, quoi. Oh, c'est dur, c'est très très dur pour l'adversaire ici. Donc, nous, on aura juste à les finir avec un poison, avec un mineur, ou un truc comme ça, donc on n'aura pas à trois s'inquiéter. On est arrivé dans le temps de jouer x2, donc le temps où le golem est un peu plus fort, donc on va essayer de respecter un peu notre adversaire. On va mettre un fantôme royal qui va partir vers la droite, donc là, il n'y a pas beaucoup de ressources. Ici, le but, ça va vraiment être de cycler pour récupérer notre ami le prince, évidemment. On va également remettre de l'électro-dragon derrière, hop là, on va récupérer notre prince. On va le remettre également pour qu'il charge, pour qu'il soit présent pour la bataille. The ultimate battle to come. On va remettre un petit mineur pour aller finir la tour, évidemment. Si on peut finir la tour avant, on serait heureux. Alors, on va mettre un barrel pour aller gérer ça, et on va également mettre un petit poison qui va permettre de... Ah, il n'y a pas besoin, en fait. Oh la vache, les dégâts, quoi. Oh là là là, c'est hallucinant. Ah, merde, il ne peut rien faire, mon adversaire. Pourtant, il a un bon deck, les golems, on n'a pas des moyens ouf de gérer les golems, non plus. Mais, enfin, on a des dégâts, on a évidemment l'électro-dragon qui est très bien contre, mais... Mais bon, on n'a pas non plus... On n'a pas non plus, voilà, une fonte infernale ou un truc comme ça, quoi. Oh, merde, le golem, il va encore mourir, Gratos. Non, non, mais non. Je comprends qu'il va y finir, mais... Mais non, il va mourir, il va mourir, le golem. Ok, bon, bah, voilà. Il n'a pas pu faire grand-chose au final de travers ça, mais on a deux électro-dragons, c'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop fort, beaucoup trop fort. On lui a mis à peu près autant de dégâts sur sa tour, on est encore à 10 de ressources, mais on a le prince qui a été tapé, le roi, là-bas, c'est la folie, c'est vraiment la folie. Pour l'instant, je ne vais pas vous dire mon winrate exact avec ce deck, mais c'est quand même très conséquent, beaucoup plus que sur quasiment tous les autres decks. Le seul autre deck avec lequel j'ai le plus de winrate, c'est la version lava mineur avec le dragon électrique, qui est insane, qui est insane. Sur J.K.L.B., il a partagé une sur sa chaîne, alors bon, après, il joue contre des matchs avantageux, du coup, il fait un 12-0 dans un super défi, mais bon, ce n'est pas le 12-0 le plus sexy qu'on ait vu, mais... En tout cas, voilà, il en a partagé une, OK, le P.K.K. qui arrive. Donc là, est-ce qu'on pourrait reprendre l'agro avec le mineur ? Ça serait peut-être mieux, mais je n'étais pas sûr, donc je ne l'ai pas fait, voilà. Pour être honnête avec vous, OK, je n'aurais pas dû mettre l'électro-dragon là-dedans, évidemment. Je l'ai vu qu'après, qu'il y avait le poison, ça, c'est la tristesse. C'est pas très grave, on va juste faire ça comme un tac, on va voir comment il répond. On va mettre un poison, voilà, il n'y a même pas besoin. On va laisser l'électro-dragon se débrouiller, en fait, faire sa vie. Les petites bats, on leur met une réponse, mais que s'il y a besoin, s'il n'y en a pas... Oh là là, c'est deux ressources, c'est deux ressources. Ça coûte cher, ça coûte très très cher. Il a un retard en ressources, c'est évident. Il va sûrement mettre un P.K., mais est-ce que ça suffira ? Est-ce que ça sera suffisant ? Je ne suis pas sûr. Ok, bah écoutez, mettons le Prince en plus, on verra ce qu'il décide de faire. Mais si on va mettre le P.K., on attend le P.K. Et tous les jours, tous les jours, il y aura le P.K., non, il n'y a pas le P.K., il n'y a pas le P.K., il n'y a pas le P.K. Ok, et comment il défend ça ? Merde. Ouais, mais non, les dégâts, les dégâts, je vais prendre des dégâts, mon ami. Il faut tuer ça, il faut tuer tout ça. Ok, bon, on va aller mettre le mineur, évidemment, pour reprendre la grosse, qui permet au Bat d'être toujours en vie, donc le bâtiment, il tombe. Oh là là, c'est dur, c'est dur pour l'adversaire. C'est le DAV du spectateur qui passe. Ok, donc ici, on a quoi ? On a du Royal Ghost, on a du Electro Dragon, évidemment. Qu'est-ce qu'on va faire ? On attend, on va attendre gentiment, on va voir ce qui se passe. Ok. Il y a du P.K., on va mettre de l'Electro Sorcier par là. Voilà, exactement, par là-bas, c'est parfait. On va également tuer, évidemment, la princesse. Oh là là, les bats, elles ont envie de mourir là-dessus, c'est dur, c'est dur pour l'adversaire. C'est très, très dur. Il va écouter, partons, partons sur un petit mineur qui va tanker, sur des petites bats derrière, sur, en plus, des esprits de feu qui ont besoin de mettre une grosse pression. Très, très grosse pression, les esprits de feu non défendus, ça rajoute des dégâts insane sur le bâtiment. Là, c'est le Dragon qui a pris les dégâts, mais oh là là, il a pris le tarif aussi. Il ne reste plus qu'une frappe pour aller finir. Ouais, c'est dur, c'est très, très dur pour l'adversaire. Écoutez, remettons un petit Electro Dragon. Ça va permettre également de gérer les bats derrière, évidemment, il joue très, très, il est très bien contre les bats, parce que les bats, c'est... Enfin, il se débrouille bien contre le soir, contre toutes les unités, c'est vraiment une unité un peu frustrante. Mettons les chauves-souris pour aller gérer ça, papapa, on pourrait retuer les gobelins comme ça, et là, on est plutôt bien. Le Dragon, il va permettre de tuer une partie des bats, mais à quel prix, le PK, il va prendre le tarif, évidemment. On peut remettre un Electro Dragon, c'est tellement fort, c'est tellement fort, quoi. C'est du stun-lock permanent et qui vient des airs, donc il ne peut rien faire, le PK, enfin, la PK ne peut pas se défendre contre du stun-lock permanent. Donc, ouais, c'est chaud, c'est très, très chaud. Bon, écoutez, bien joué l'adversaire, on est parti sur le prochain match, on va enchaîner directement. Mon objectif, ça serait de faire un petit début à 6-0, histoire, parce que du coup, les débuts sont un peu plus... Va me permettre de vous expliquer un petit peu mieux le principe des decks, comment ils fonctionnent, etc. Donc, un petit 6-0, ça serait bien. Ok, on est contre quelqu'un d'un clan légène, c'est génial, super. On espère juste pas tomber sur le Lava Dragon électrique, qui est très, très fort, très, très joué, très solide. On est parti sur le Phantom Royal, c'est dur de gérer un Phantom Royal sans trop perdre de temps, d'unité, tout ça. Donc, bon, on va mettre directement les 3 dragons en plus. Là, on a un peu suréagi, je pense, mais bon, c'est pas très, très grave non plus. On va mettre des bats à droite, comme ça, il va devoir gérer les bats à droite également, sinon ça va connecter sur sa tour et ça va faire mal. Ok, il bat, il bat, il bat. Il zappe, zappe, du verbe zapper. Il va peut-être un Phantom Royal ici, ouais, très, très bon Phantom Royal. Oh là là là, la value qu'il me donne sur le Phantom Royal, il savait que je l'avais en plus. Il le savait que c'était revenu le Phantom Royal, c'est dommage. Alors, voyons voir ce qu'il décide de faire ici. On a pris encore une fois un bon avantage, donc on va essayer de capitaliser là-dessus. On va repartir sur un petit prince qui va aller charger l'ami de Royal Ghost. Et on va mettre une grosse pression derrière avec un peu tout ça. On a du fût, on a des esprits, donc on va mettre déjà un petit mineur par là-bas. On va mettre des esprits directement derrière. Ok, donc c'est le P.K. qui arrive. Donc on va essayer de mettre un maximum de dégâts là-dessus, le temps 2. Le P.K. il va aller évidemment tuer mineur, il va générer énormément de valeur. Donc nous, on va avoir notre dragon électrique pour se défendre. On va avoir également les bats. Donc il a récupéré son Zap, bon, il faut qu'on fasse très, très attention à tout ça. Évidemment, ok, donc là on pourrait mettre les bats. On va mettre également un fil de barbare qui va permettre de temporiser un maximum les dégâts de la tour. Par contre, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Merde, on n'est pas bien du tout. Ok, bon, tant pis. On va remettre un petit mineur là-bas pour aller prendre l'agro. Juste à temps normalement, voilà. Alors, ça va mettre quelques dégâts. Ça va permettre de contrôler également la princesse, la voleuse, pardon. Donc ça permet quand même de mettre une bonne pression, mais ce n'est pas suffisant, évidemment. On va garder le prince pour aller tuer l'Electro Wizard. Par contre, c'était un peu bolsie de mettre l'Electro Wizard comme ça. Donc on va mettre également un Phantom Royale et on va voir comment il arrive à se défendre. S'il a assez de ressources pour le P.K. ou pas. Juste à temps pour le P.K. potentiellement. Mais là, il vient de mettre la batteur 1, donc il n'aura pas assez de ressources pour le P.K. Donc on peut essayer d'appuyer, nous. On peut mettre tout ce qu'on a. Le prince, il va tomber. Le Rive Ghost aussi. Ouais, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Comment on va défendre ça ? On va défendre avec le prince, qui apparaît également de retuer la voleuse. Mais c'est pareil, ça ne suffira pas non plus. On n'a pas envie de dire ça, évidemment. On va la faire charger là plutôt qu'ailleurs, évidemment. On a pris cher, on a pris très très cher. Le problème, c'est ça. C'est le P.K. bridge spam sur une erreur. Il vous met sur Pluton. Il vous met dans les limbes. Les limbes infinies. Alors, mettre les esprits de feu. J'aurais dû bien garder mes esprits de feu pour son attaque. C'était mon erreur, je pense. Ici, je n'aurais pas dû faire ça. Évidemment, le P.K. il va tomber. Donc là, on est reparti pour aller attaquer. On va remettre un petit mineur par là-bas. Hop, hop, hop. Débattent tout de suite. Immédiatement débatent. On a besoin de mettre un maximum de pression. Ça ne va pas suffire, évidemment. Évidemment, le P.K. défensif, il fait un énorme travail ici. Mais en même temps, il ne tente rien à rien. Donc, on met tout ce qu'on a. On met tout ce qu'on peut. Oh là là, c'est dommage. Oh là là, on était tellement pas loin. Tellement pas loin de pouvoir reprendre la partie. Il nous fallait vraiment les esprits de feu à droite pour gérer son attaque. Évidemment, la Battle Ram mignon, l'attaque à 7 du Bridge Pam, qui est une attaque très, très commune, vous mettez directement la Battle Ram, vous mettez les petits mignons derrière et ça demande une réponse immédiate. Les mignons, ils font tellement mal et ils sont protégés par le bouclier de la Battle Ram. C'est un des meilleurs combos du jeu vidéo, évidemment. Donc, il faut vraiment faire super attention à ça. Et du coup, c'est passé. Alors, nous, on a quoi ? On est du Phantom Royal. Donc, c'est parti. On est reparti sur du Phantom Royal. On verra entre quoi on est. On espère toujours pas être sûr de là-bas en face. On verra bien qu'est-ce qui nous oppose. Du sorcier de glace. Bon, on va quand même partir sur le Prince. C'est notre attaque principale ici. Donc, évidemment, on a besoin de mettre un peu de dégâts avec le Prince. S'il claque un peu trop de cartes, voilà. On va mettre un poison. Évidemment, le poison qui a une grosse valeur ici. Il a également claqué ça. Donc, ça, c'est intéressant pour nous. Donc, on va faire ça. Parce qu'il n'a pas son dragon. Du coup, pour aller défendre ça, il va devoir mettre la Tornade. Donc, voilà, il la met. Mais, du coup, on a réussi à connecter avec l'annule de Prince quand même. On va laisser son bébé dragon tout seul. Ça ne nous dérange pas trop. Ok, non, pas du tout. On va défendre avec l'électro dragon. Et on va mettre un petit fût également. Il a réussi à m'activer mon roi. Ah, c'est dommage pour lui. Il a mis tellement large aussi son cimetière. Ok, du coup, on repart sur un barbare. Juste pour aller prendre l'agon un petit peu avant le dragon, évidemment. Et sinon, on va se défendre au Prince. Le Prince sera très bien. Excusez-moi si il y a un petit peu de bruit. Les chiens vont avouiller rapidement. Mais ça devrait être acceptable. On va le défendre, évidemment. Le prince qui tombe sur la charité à canon, il va le transformer. Il va le forger en quelque chose d'autre. Le poison pourra les permettre de donner au prince un petit peu plus de valeur ici. Évidemment, il va devoir avoir une autre réponse. Et voilà, il a une autre réponse. Bon, on risque de voir du coup un nouveau cimetière qui va arriver. On va défendre au fantôme royal ici. Tant que le faire se peut, on va remettre les petites battes sur la tête du bébé dragon. On a envie de le tuer le plus rapidement possible. Sinon, on va prendre vraiment très très cher. Donc là, on l'a tué rapidement. C'est parfait. Les battes qui vont être en vie. Les battes qui sont en vie. Oh là là, les battes qui sont en vie. C'est magnifique. Il va devoir turnar là-dessus. Il va devoir claquer les ressources. Mais il ne les a pas tout de suite. Il est obligé de les claquer maintenant. Mais il ne les avait pas. Donc évidemment, on a pu prendre énormément de dégâts en avance ici. Grâce à ça, il était oum, il n'avait plus rien. Il était à Walpay comme on dit. Donc nous, on a pu bien en profiter. Et ça, c'est super chouette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre un petit prince à droite. On va poison directement, évidemment. Comme ça, il n'y aura plus de tombstone au moment où le prince arrivera. Il va devoir donner d'autres réponses à notre prince. Ça, ça nous arrange bien, évidemment. Alors, on va repartir sur un électro dragon du même côté que sa charrette. La chauve-souris qui arrive là. Parce qu'il n'a pas de bébé dragon ici. Donc là, il a pris très très cher. Evidemment, le prince l'a terminé. Mais il va vouloir, du coup, nous faire une petite escroquerie. On va aller nous tuer. Tout ça. Donc on va devoir se défendre tant que faire se peut. On va remettre un petit électro dragon derrière. Je pense que ça suffira. Ici, il ne devrait pas nous tuer. Il ne devrait pas nous tuer. Non, il ne nous tue pas. Cependant, nous, on va pouvoir mettre des belles attaques de l'autre côté. Ça va être dur pour lui. On va mettre le mineur directement. Allez, le mineur, tu prends les gros. Ah non, le mineur n'a pas pris. Je suis dégoûté. Oh non, non, non. Oh là 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 là, c'est dommage. Mais heureusement pour nous, on a un page qui passe de l'autre côté. On va également remettre... Qu'est-ce qu'on pourrait remettre ici ? Des esprits. On pourrait remettre... On a envie de récupérer, évidemment, notre fua barbare. Ça suffit. Ça suffit complètement, évidemment. Et en plus, ça a pris la tour de gauche. Waouh. C'était une bonne match-up. C'était plutôt bien executé, ni de rien. Heureusement pour nous, il a mis un cimetière très large qui a activé le roi. Et puis, évidemment, le roi a activé en face quand vous jouez au cimetière. Vous n'êtes vraiment pas bien. Ok, il avait 4300. Très bien. On est reparti. On est reparti. On cherche au moins la sixième victoire ici. Histoire de bien tryhardt comme il faut. Et ouais, j'espère retomber sur JPK Britram. C'est des match-up qui sont durs, mais qui sont assez kiffants. Il faut vraiment bien faire attention à chaque ressource, etc. Parce que du coup, sur un pk, sur une attaque rapide, il peut faire vraiment très mal. Il peut se défendre en permanence. Mais du coup, c'est très skillé. C'est très très intéressant. C'est intense. Très intense. Alors, ici, on a quoi ? On a du royal ghost. On a des esprits de feu. On a de quoi engagé la partie. Donc, on pourrait très bien mettre, par exemple, le royal ghost arrière. Qui va les permettre de gratter doucement chez l'adversaire. Parce qu'en fait, ouais, le royal ghost, il demande une réponse. Il demande, est-ce qu'on mette un truc. Ok, le mini pk, qui est une des meilleures réponses que vous pouvez trouver au royal ghost, évidemment. On va voir comment on arrive à gérer ça. Bon, mettre un prince, évidemment. Est-ce qu'il y a besoin de mettre un prince rapidement ? C'est pas dit. Pour l'instant, ça devrait suffire. Ça devrait largement suffire. Donc, on va repartir sur un prince, mais de loin. Comme ça, nous, on est full ressource. Donc, ça, c'est bien. Et on va voir comment notre adversaire arrive à gérer ça. Là, on n'est pas sous, là, si on est quand même sous la tour. C'est un bon dommage. Pour le coup, ça ne nous arrange vraiment pas. Ok, mettons les bats là. Mais c'est pareil, on n'avait pas trop envie de ça. On va essayer de tuer le sorcier de glace comme ça. On va mettre un royal ghost ici. On a envie de recycler nos cartes, évidemment. Pour aller récupérer de quoi aller attaquer l'adversaire. Ok, il y a le mineur. Le mineur qui avait une bonne pression ici. Oh là là, le prince, il va charger également le mini pk. Donc, le mini pk va tomber. La batte va le tuer. Oh là là, les dégâts que ça va mettre. Oh là là, les dégâts que ça met. Oh là là, les dégâts que ça entre. Évidemment. Oh mon dieu. On va intercepter le sorcier avec notre prince. Je pense. On va plus ou moins l'intercepter. On va quand même le faire charger. Et du coup, on va pouvoir remettre une pression directe dans la foulée. On va remettre les bats. On va également remettre très peu un poison. Voilà, le poison qui va arriver directement sur la tombstone. Et on pourrait... Voilà, on n'a pas besoin de mettre plus pour l'instant. Donc, on va juste garder ça. Le poisson va permettre de tuer les petits squelettes. Le prince va pouvoir aller connecter un petit coup sur la tour. Normalement, un coup, c'est déjà ça. Deux coups. Allez, deux coups. Oui, deux coups. C'est parfait. On est vraiment très très contents. Alors, on va gérer également le bébé dragon avec le dragon électrique. Et on va pouvoir repartir derrière sur du mineur qui va aller gratter. Du coup, ça va également demander une réponse. Il va mettre le mini-pk quasiment instantanément dessus. Normalement, le mini-pk. Il a arrêté. Ah non, c'est bon. Il est là. Par contre, le géant royal qui est mal mis. Évidemment, le géant royal qui du coup se prend... Qui du coup, ouais... Pardon. Le géant royal qui du coup permet de taper la tour également. Il faut vraiment faire très très attention à tout ça. Le placement contre l'électrodagon, c'est vraiment primordial. C'est une carte qui est tellement forte. Même sans que vous ayez à faire attention au placement. C'est une carte qui est très très solide. Donc, il faut vraiment faire super attention à tout ça. On va remettre un petit mineur là-bas pour aller gratter. Mais on ne va pas insister plus. On va laisser l'attaque se finir. Et ici, on met des 159 fois 2 à chaque fois. Donc, ça fait très très mal. Le bébé dragon qui tombe. Oh là 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 là, les dégâts quoi. Oh là 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 là. Oh, les mille et pk qui a été mis pour gérer le mineur. Mais il a pris tellement cher. Il a pris tellement de tarifs. C'est super dur là. Oh là là, mon pauvre adversaire. Du coup, le prince fini. Dragon électrique, il est tellement solide. Je comprends. On ne l'est pas versé. Il est tellement fort. C'est incroyable. Cette carte, elle est incroyable. Elle est folle. Elle est juste folle. Et on est reparti. Évidemment, on cherche au moins la sixième victoire. Il faut faire des runs à 10 victoires. Les runs à 10 victoires, le super défi, c'est le bien. C'est le bien. Évidemment, on espère toujours ne pas retomber contre là-bas. Sinon, on va devoir roger et tout. Ça va être très très compliqué comme match-up. On préfère les match-up où c'est even. Ou alors on a l'avantage. Évidemment, on est chégnant. Mais bon, on verra bien. On profite pour m'hydrater rapidement. Pendant que ça cherche le sixième match. Le petit sixième match du super défi. La tension est palpable, évidemment. Le cœur bat, etc. Oui, donc cette version, on risque de l'avoir un petit peu modifiée quand même sur le prochain patch. Principalement pour le Royal Ghost. Mais le reste tourne très bien. C'est super solide d'avoir le dragon électrique qui revient très rapidement. Vous avez vu, c'est du cycle assez rapide quand même. Donc, on a deux cartes à cinq. Le prince et le dragon électrique. Mais le reste, ça reste très cheap. Ça permet... Les esprits de feu, ils sont très peu joués. Mais ils permettent de gérer vraiment plein de situations. C'est vraiment pas une carte à sous-estimer. Ok, donc ici, on a le géant. Ok, il nous appelle les esprits de feu. Il a bien raison. Donc, c'est un zap en face. Ça ne nous arrange pas plus que ça. On verra bien. Comment on va gérer ça ? Nous, on aurait bien voulu avoir le prince. Évidemment, la main de départ n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout. Elle est rigueue, la main de départ. On verra qu'est-ce qu'il met derrière. Potentiellement, on mettra les chauves-souris directement. On attend de voir. Ok, on va mettre les chauves-souris. Oh là là, l'AMG qui se fait connecter par le rebond du prince. C'est qu'il marche sur les bats. Du coup, ça, ça nous met quand même plutôt pas mal. On va avoir besoin d'aller gérer ce petit Sparky. Évidemment, on le fait taper ailleurs. On a besoin de le faire reset le plus rapidement possible. On va remettre les esprits de feu. On va mettre le royal ghost également. Là, on a essayé de push un bon coup. Premier coup, on a essayé de mettre une bonne pression. On va remettre les chauves-souris qui vont appeler Réponse également. Réponse, la princesse, évidemment. Réponse, la princesse. Ok, on va en reste un petit mineur derrière. Ça devrait protéger une ou deux bats, je pense. Et c'est tout ce dont on a besoin. Ici, on prend la tour directement. Là, Joker, il a pris le tarif. Le pauvre, l'ami de Joker, là, il n'est pas content. Évidemment, il ne se passe les mots autant. Il n'est pas content, Joker. Ah, il s'est pris le blue play méchant, là. C'était dur pour lui. C'était très, très dur pour lui. Ok, donc, il y en a qu'on a 1 minute 40 pour les défendre. On pourrait l'attaquer ailleurs. Alors, on va mettre l'Electro-Dragon, évidemment, par là. Ce n'est pas toujours évident, l'Electro-Dragon, parce qu'il faut qu'il arrive à connecter. On n'a pas de zap non plus dans le deck. Lui, il va mettre des troupes de son but. C'est de mettre des troupes devant, évidemment, pour que nous, on ne puisse pas le faire reset. Ça a quand même reset, là, du coup. Ah, c'est dur pour lui. Oh là là, c'est très dur pour lui. Le positionnement qui n'est pas bon. Le positionnement qui n'est pas bon du tout. Donc, là, il se prend le reset infini. Le prince, il va aller finir le sparky. On s'est pris deux coups sur la tour, mais ce n'est pas non plus suffisant. Donc, il va devoir retenter. Il ne reste plus que 2-3 assauts pour essayer de nous finir. Parce qu'il est obligé de faire des assauts Fuji. Il ne peut pas nous mettre des attaques très, très rapides. Donc, il peut spammer les modes, par contre. Ça va voir qu'il peut spammer les modes, effectivement. Mettons un minor, là, histoire de recycler. Mais, ok, juste mettre l'Electro-Dragon, c'est parti. Il n'aurait sûrement pas dû défendre de l'autre côté, je pense. C'est une erreur, ça. Ok, il décide d'attaquer à droite, au final. La fourberie, la fourberie qui passe. On va mettre ça, les chauves-souris. Et on a quand même de quoi se défendre de façon assez solide. On va quand même prendre quelques dégâts. Je ne vous le cache pas, je ne vous le cache pas. On va prendre quelques dégâts, mais est-ce que ça sera suffisant ? Sûrement pas, sûrement pas. Ici, il ne reste plus que 26 secondes pour qu'il puisse passer. On n'a quasiment aucun doute sur le fait que ça ne passera pas. Il va remettre ça directement, mais évidemment, on va remettre l'Electro-Dragon. Donc, là, il a besoin de mettre un sparky, un truc qui connecte. Mais, comment il va pouvoir faire ? Ça va être très, très compliqué pour lui. On va mettre des bats directement qui vont arriver sur l'AMG, qui vont lui faire perdre du temps. Mais là, il ne pourra pas aller chez nous. Nous, on a juste à défendre ici. Et voilà, il peut re-spammer les modes de rage, mais ça ne se verra pas pour Joker. On va aller voir les stats de l'Annie Joker derrière, directement. Effectivement, le match-up était très, très propre. Là, c'était one-sided. Enfin, le match-up, pardon, le gameplay, en tout cas. Le gameplay était solide. Ok, du 6 secondes, c'est déjà pas mal. Ça vous permet de bien voir un peu le deck. Donc, il est à 5 000, ok. Un profit correct, mais pas non plus ouf. Il n'a que 10 000 cartes gagnées en défi. Bon, voilà. J'espère que vous avez pu voir un peu comment le deck fonctionne. Je vous l'ai dit, c'est un deck qui marche très, très bien. Je vais très rarement en dessous de 8 victoires en super défi avec ce deck. Et même quand je fais des joutes, des tournois ou genre de trucs, j'ai toujours gagné avec. Donc, bon, évidemment, je ne gagnerai pas en permanence. Vous avez vu, on a fait une défaite. Mais je veux dire, c'est que le deck tourne bien parce que j'ai plus de succès qu'avec d'autres decks et même en regardant les stats, etc. C'était un des decks dès le début qui s'est illustré l'Electro Dragon qui gagnait le plus les 12 victoires en super défi. C'est un deck très complet qui cycle bien, qui est fort contre beaucoup de decks et qui, en plus, sur les decks où il n'a pas le match-up, il est quand même capable de se défendre. Il a quand même des bons moyens. Pour 5, vous avez en permanence l'Electro Dragon et le Prince. Et les deux cartes-là, elles vous font vraiment le taf. Et vous avez de quoi protéger le Swarm du Prince avec les Esprits de Feu. Vous avez également l'Electro Dragon quand il est derrière. Vous avez le Poison, le Fui à Barwar. Il est très complet, il est très bien constitué ce deck. Et je ne peux que vous recommander de vous éclater le jeu. Et en vous souhaitant une excellente journée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les vidéos sont faites pour vous. Sous-titrage ST' 501